... Tirer des vitraux du Saint-Portique qui se trouve dans le volume du Voilier Rouge, ceci. Le chemin lumineux sur la pierre côtoie des absides pleins d'ombre. Le voyageur est seul sous le ciel des colonnes, mais le porche est ouvert sur le sentier de l'aube où les vitraux bleutés sont remplis d'or. Le chemin est usé comme une vieille histoire qui tremble entre les pages vertes du destin. Il est la face où s'incrustent les nombres et le soleil est sur sa joue, l'arrête d'un matin s'incourvant vers le soir. Jadis, un grand pardon était promis aux hommes, l'hôtel est proche encore, à genoux, dans la nuit. Le chemin lumineux sur la pierre côtoie des absides pleins d'ombre. Le voyageur est seul sous le ciel des colonnes, mais le porche est ouvert sur le sentier de l'aube où les vitraux bleutés sont remplis d'or. Le chemin est usé comme une vieille histoire qui tremble entre les pages vertes du destin. Il est la face où s'incurvent les nombres et le soleil est sur sa joue, l'arrête d'un matin s'incurvant vers le soir. Jadis, un grand pardon était promis aux hommes, l'hôtel est proche encore, à genoux, dans la nuit. Et puis, un poème tiré des sentiers de l'âme qui convient étonnamment bien à la fin du chapitre 22 de l'Apocalypse que nous avons travaillé hier et que nous allons continuer à lire ce matin, que nous allons terminer. Nous allons terminer, après presque neuf ans d'études, commencer à la Sorbonne en 1984, tout le livre de l'Apocalypse, mot à mot, sans en sauter un seul. Un grand travail, un grand chemin qui nous a conduits, chacun d'entre nous, où nous en sommes. Et où nous en sommes, c'est toujours une plénitude en Dieu. Quelles que soient les circonstances, quelle que soit la situation intérieure, c'est toujours une plénitude en Dieu. Une plénitude en Dieu qui contient en soi à toute la germination de la suite, parce que ce n'est jamais fini. Mais j'aimerais que vous sachiez, que vous sentiez, que où l'on se trouve, si misérable ou si modeste qu'on s'estime soi-même à l'occasion, c'est toujours une plénitude, un accomplissement, à partir duquel il faut aller plus loin. On m'a dit, « Ma, vous apportez l'espérance. » Mais bien sûr que j'apporte l'espérance. Qu'est-ce que c'est d'autre, les évangiles, que la bonne nouvelle d'une espérance immortelle ? Qu'est-ce que c'est d'autre que les textes sacrés, les Vedas, les Upanishads, le Mahabharata, l'histoire de la princesse Kunti, l'Ancien, le Nouveau Testament, qu'est-ce que c'est d'autre qu'une espérance ? Le monde d'aujourd'hui a un peu perdu l'espérance. Les choses vont de telle façon qu'on a l'impression de marcher sur du sable bouvant et on ne sait pas très bien où ça va conduire, comment ça va changer une fois et de quelle manière ce sera après, bien sûr. Mais l'espérance, la seule, la vraie, c'est Dieu. L'espérance, la seule, la vraie, c'est Dieu. Et quand Jésus dit à la fin du chapitre 6 de l'Évangile selon saint Matthieu dans les Béatitudes « Pourquoi vous inquiétez-vous du lendemain ? Le lendemain aura soin de lui-même. » J'ai ajouté « Le lendemain, c'est Dieu. » Le lendemain, c'est Dieu. Même si l'on est malade, même si l'on est dans des circonstances très difficiles, le lendemain, c'est Dieu. Et quand on vit cela et quand on pense cela, le lendemain, ce sera Dieu d'une certaine façon. Ramenant le courage, ramenant peut-être une amélioration, ramenant une possibilité de repartir, ramenant surtout la force de faire face. La force de faire face. C'est au fond tout ce qu'on nous demande. La force de faire face de la bonne façon. Mais aujourd'hui, nous allons terminer le chapitre 22 de l'Apocalypse. Toute l'Apocalypse. « La révélation de Dieu en l'homme ». La révélation de Dieu en l'homme qui longtemps paraît aride, difficile, compliquée, douloureuse, terrifiante même, et qui aboutit maintenant à la fusion dans l'unité lumineuse. Et curieusement, un poème que j'avais écrit beaucoup, beaucoup plus tôt, je vais vous le lire maintenant. Il correspond excessivement bien à notre fin de l'Apocalypse que nous allons lire ce matin. C'est le huitième poème des Sentiers de l'âme, page 21. Ces poèmes qui n'ont donc pas de titre, que j'écrivais tout en soignant mes enfants et faisant mon ménage, ayant toujours des crayons et des papiers dans mes poches de tablier, quand l'inspiration venait, si j'avais un moment, sur un coin de table, j'écrivais ce qui était né en moi. Autrement dit, je n'étais jamais vraiment dans mon ménage et jamais vraiment avec ceux qui m'entouraient, mais j'étais ailleurs et pourtant, eux ne le savaient pas. On peut vivre Dieu n'importe où, n'importe comment, sans gêner personne, sans gêner personne. On a parfois l'impression qu'on gêne davantage les organisations religieuses que les gens tout simples. Il est chaud, le sanctuaire de l'âme. Tant de piété l'habite, tant de ferveur et de docilité. Il est rempli de Dieu. Le cœur s'y dépose aux pieds de l'autel avec complaisance. « À genoux, mon âme écoute, le silence est entré en elle. » La fin de l'Apocalypse, c'est un silence. Quelles que soient les paroles dites, c'est un silence. Le silence est entré en elle, semblable à une vibration douce, illimitée, qui est Dieu. Le front haut, la tête droite, le corps ferme, humblement. Le novice s'offre au Seigneur dans le meilleur acte de soi-même. Il sait que la lumière attend sa simplicité parfaite pour paraître. Il se propose et son esprit détruit l'une après l'autre ses entraves égoïstes. les sages et les dieux, les anges et les archanges, tous les habitants bien heureux du ciel où se meut sa pensée l'entoure. Eux aussi, ils écoutent et ils tendent l'oreille vers la voix réelle, ils inclinent leur cœur vers l'amour. Alors le jour descend de l'éternité où ils rêvent, ruissellement subtil de sa grâce, candeur comblée de sa propre joie. Ils s'emparent de l'âme avec tendresse et lui donnent la certitude où retentit silencieusement sa félicité. Et nous allons retrouver les mêmes termes tout à l'heure dans le texte de l'Apocalypse. L'épouse est Dieu. Elle est chaste. Elle est pure. Elle est vierge à jamais. Elle est la vie qui n'appartient qu'à soi. L'épouse est Dieu. Il est noble. Il est pur. Il est intact à jamais. À soi-même son étincellante grandeur. Ils avancent tous deux, l'épouse et l'époux, dans la possession de leur véritable nature sans trébucher, car ils sont unis et parfaits. Ensemble, ils s'en vont et ne vont nulle part. Ensemble, ils sont et demeurent immuablement. nul ne les voit, nul ne les connaît, qui ne les contemple au fond de soi, indissociables et radieux. C'est exactement la fin de l'Apocalypse. Avant la lettre pour moi, puisque je n'étais pas du tout en train d'étudier l'Apocalypse à l'époque. Alors, je relis. « Il est chaud le sanctuaire de l'âme. Tant de piété l'habite, tant de ferveur et de docilité. Il est rempli de Dieu. » C'est notre cœur, c'est notre pensée, c'est notre conscience qui doivent être remplis de Dieu. Le cœur s'y dépose au pied de l'autel avec complaisance. À genoux, mon âme, écoute. À genoux, mon âme, écoute. le silence est entré en elle, semblable à une vibration douce, illimitée, qui est Dieu. Le front haut, la tête droite, le corps ferme, humblement, le novice s'offre au Seigneur dans le meilleur acte de soi-même, comme on est au milieu de ce qu'on est. Comme on est au mieux de ce qu'on est, il ne faut pas chercher midi à 14 heures. J'espère avoir le temps à la fin de la conférence de ce matin de mettre au point certaines notions actuelles qui sont tellement perturbantes, finalement. Humblement, le novice s'offre au Seigneur dans le meilleur acte de soi-même. Il sait que la lumière attend sa simplicité parfaite pour paraître. Il sait que la lumière attend sa simplicité parfaite pour paraître. Il se propose et son esprit détruit l'une après l'autre ses entraves égoïstes. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Les sages et les dieux, les anges et les archanges, tous les habitants bien heureux du ciel où se meut sa pensée l'entoure, et c'est tellement vrai. on ne se sent pas seul, on se sent au milieu de tous les sages et de tous les saints, avec eux, eux aussi, ils écoutent, et ils tendent l'oreille vers la voix réelle, vers la voix réelle, ils inquinent leur cœur vers l'amour. Alors, le jour descend de l'éternité où ils rêvent, ruissellement subtil de sa grâce, candeur comblée de sa propre joie, ils s'emparent de l'âme avec tendresse et lui donnent la certitude où retentit silencieusement sa félicité. L'épouse est Dieu, elle est chaste, elle est pure, elle est vierge à jamais, elle est la vie qui n'appartient qu'à soi. L'époux est Dieu, il est noble, il est pur, il est intact à jamais, à soi-même son étincelante grandeur. Ils avancent tous deux, l'épouse et l'époux, dans la possession de leur véritable nature, sans trébucher car ils sont unis et parfaits. Tiens, on devrait lire dans les mariages. Ensemble, ils s'en vont et ne sont nulle part, ils sont en nous. Ensemble, ils sont et demeurent immuablement. Nul ne les voit, nul ne les connaît qui ne les contemple au fond de soi. indissociable et radieux. Hier, nous en étions arrivés au chapitre 12, au chapitre 22, verset 12 de l'Apocalypse. donc tout près de la fin puisqu'il n'y a que 21 versets. Je voudrais juste reprendre au verset 10 la parole car le temps est proche. Car le temps est proche. c'est le sommet, juste, le moment opportun, la maturité qui permet et cela vient de kara qui signifie le sommet, la tête. donc ce temps proche, c'est le sommet, c'est la tête, c'est l'ouverture du sacra, du sommet de la tête, l'illumination, le lotus à mille pétales épanoui. Et puis, au verset 12, Jésus dit voici, je viens bientôt et ce bientôt en grec c'est akous qui a exactement le même sens qu'un mot sanscrit qui se retrouve souvent dans les Vedas et qui est traduit par la rapidité, rapidement. Donc, ce je viens bientôt c'est exactement la promesse des Vedas je viens vite tout soudain, rapidement. inattendu. Et c'est vrai que c'est ça la caractéristique de la venue de la certitude divine, de la vision divine. Tout à coup, elle est là. Au chapitre 3, déjà, dans la sixième lettre, il est bien dit j'ai mis devant toi une porte ouverte. Elle est ouverte tout à coup, mais on ne la voit pas s'ouvrir. je viens bientôt. Comme dans les Vedas, je viens rapidement, je viens tout soudain, tout à coup, je suis là. Comme hier, dans la méditation, tout à coup, d'un centre étincelant, un rayonnement extraordinaire nous a tous embrassés dans sa lumière. Tout à coup, inattendu. Voici, je viens bientôt, je viens rapidement, tout soudain, inattendu, parce que Dieu sait malgré tout l'inattendu, ce qu'on ne peut jamais imaginer d'avance. et puis surtout, c'est toujours différent, ce n'est pas chaque fois la même chose. Souria, Shiva, Indra, Lakshmi, Sarasvati me sont apparus, je ne sais pas combien de fois, ils étaient toujours différents. Mais c'était eux, avec leur toute puissance. Dieu vient bientôt, ce bientôt est un mot pauvre qui ne dit pas ce qu'il y en est, cette rapidité, cette soudaineté, cette grâce qui fond sur nous. Ça, les prophètes ont très bien su le dire. L'Esprit fond sur moi et je ne sais pas ce qu'il me veut. Ce je viens bientôt, c'est ça. Rapidement, tout à coup, je suis là. Je suis là. Et parce que je suis là, tout est différent, tout est changé, tout est possible dans la bonne direction, dans la direction de la lumière, de l'amour, de la vérité, de la persévérance, de la joie. Je voulais vous préciser quand même ces deux choses qu'hier, je n'avais plus eu l'idée de vous expliquer. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Jésus est l'éternel Dieu. Et peut-être vais-je dire maintenant ce que je pensais dire à la fin. De nos jours, on s'embarrasse avec toutes sortes d'explications invraisemblables. tel et tel sage est la réincarnation de tel autre. Ils sont souvent deux ou trois êtres, la réincarnation d'un ancien qui n'est pas même encore parti. C'est invraisemblable, un mélange de choses qui n'ont rien à voir avec le divin. Dieu est tout et il se manifeste comme il veut, là où il veut, de la manière qu'il veut. Et c'est du baragouin mental que de venir dire celui-ci c'est la réincarnation de ça ou de celle-là ou de celle-ci, etc. Mais non. Quand on en est là, on n'est pas encore sur le chemin de Dieu. S'il est vrai, il apporte Dieu. Un point, c'est tout. S'il est vrai, il apporte Dieu. Un point, c'est tout. Et au fond du même, les vrais, ceux qui sont d'or pur, comme je dis, ils le savent et ils le disent mais je ne suis personne. Je suis tout ce que vous avez besoin de voir en moi mais je ne suis personne de particulier. Et notre manie à nous autres humains et surtout occidentaux de dire celui-ci est la réincarnation de celle-là ou ceci. Pour finir, il y en a trois qui réincarnent l'eux-mêmes. Quand il est encore sur la terre, c'est tellement aberrant. Dieu seul. Et Mananda il m'a dit le gourou, le vrai, le sainte gourou, il parle toujours de Dieu, il ne parle que de Dieu. Il n'est personne. Et chacun peut voir en lui ce qu'il a besoin de voir, peut recevoir de lui ce qu'il a besoin de recevoir parce que le vrai maître, il est au-dedans de nous. Et c'est ce vrai maître qui se réveille en nous et qui nous permet d'avancer, de voir dans la personne qui est peut-être en face de nous ce dont nous avons besoin, ce que nous avons besoin de voir en elle. Mais ce que la personne est en particulier, ça n'a aucune importance. Aucune. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut comprendre à la fin de l'Apocalypse. Dieu, c'est l'Éternel. Jésus, c'est l'Éternel. Donc, un adjectif impersonnel et pas quelqu'un. Et il est en chacun et en tous. Et il est en chacun et en tous la force dont nous avons besoin pour avancer. Et Jésus l'a dit, il n'est pas du tout nécessaire de couvrir les terres et les mers pour trouver Dieu, pour faire un prosélite. Dieu est en nous. Dieu est en nous. Il y a sûrement des gens très, très bien en Inde et ailleurs. Mais quand on leur court après parce qu'ils sont celui-là dont on a dit ça, c'est faux. Dieu seul. Dieu seul. Et si on va en Inde pour chercher des choses extraordinaires, eh bien, on emporte ces difficultés avec soi et on les ramène. Et si on cherche Dieu en soi, on n'a besoin d'aller nulle part. Si on cherche Dieu en soi, on n'a besoin d'aller nulle part. Il est là, présent, tout le temps. Et quand on l'appelle, il répond. Il répondra peut-être par la voix de tel ou tel. Il m'a bien répondu à moi à travers la voix de Sri Aurobindo. Mais ça s'est passé d'une façon tout à fait impersonnelle. Et je ne me suis jamais demandé exactement ce qu'était Sri Aurobindo, quels étaient ses pouvoirs, quelles étaient les œuvres qu'il n'avait faites, rien du tout. C'était une question d'esprit à esprit en quoi c'est tout. Et ça, il faut vraiment s'en garder. On court après l'homme et après l'extraordinaire, on ne court pas après Dieu. Et Jésus l'a dit, on vous dira, il est ici, il est là, n'allez pas, ne courez pas pas après. C'est à l'intérieur de soi que Dieu se rencontre, qu'on le trouve et qu'on a définitivement la paix. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Je suis le tout. La lumière de l'origine, de la vie, de la connaissance, de la béatitude, la création, la création, l'incarnation de cette lumière dans un monde manifesté, son devenir dans la lumière et son accomplissement dans la lumière. Je suis le commencement et la fin et je suis le chemin entre les deux. C'est clair. et la trinité, mes amis, la trinité, la sainte trinité, elle est la base de tous les êtres. Nous sommes cette trinité, ces trois éléments, l'être, la connaissance et l'amour, la béatitude. Nous sommes ces trois éléments. Ils sont en nous et sans ces trois éléments, l'homme n'existerait pas. Ce sont ces trois dimensions. L'être, la connaissance, la béatitude, l'amour. Sans ces trois dimensions, nous ne sommes pas. C'est le commencement, l'alpha, c'est la fin, l'oméga et le chemin qui va de l'un à l'autre, le merveilleux chemin de la piété, de l'adoration, de l'obéissance et de la paix. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville, donc la ville sainte qui descend de Dieu, d'auprès de Dieu. Heureux ceux qui lavent leurs robes pour connaître la transfiguration intérieure. Et alors, je vais vous dire combien je trouve beau après tout ce qui a été dit. Je viens bientôt, je suis l'alpha et l'oméga, etc. Cette indication pratique. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Et en grec, la robe signifie à la fois le vêtement mais le comportement, la manière d'être, ce qu'on est, comment on se présente, je dirais intérieurement et extérieurement. C'est tellement beau parce que les deux choses sont là. On se dit, c'est fini. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. C'est terminé, on sait ce qu'il y en est. Non. Heureux ceux qui lavent leurs robes. C'est-à-dire qu'ils se purifient encore intérieurement et extérieurement. Parce que les deux vont ensemble. Dans un corps sale, l'âme ne peut pas être propre. Il faut avoir soin de l'extérieur autant que de l'intérieur. Parce que Jésus l'a dit, le Seigneur a fait l'extérieur comme l'intérieur, le dedans et le dehors. Ce n'est donc pas fini. C'est comme dans les hymnes védiques. Ce n'est donc pas fini. Il faut continuer à veiller, prier et se purifier. C'est vrai. et c'est tellement merveilleusement pratique. Heureusement que ce n'est pas fini. On m'avait dit il y a très longtemps que la fin de la Divine Comédie de Dante, la Divine Comédie a dit Dante, d'El Dante plutôt, on m'avait dit la fin, le paradis c'est ennuyeux. Parce que les âmes qui sont là-haut, elles chantent les louanges du Seigneur, elles ne font plus rien, c'est monotone, c'est ennuyeux. Puis bon, à l'époque, j'avais tellement d'autres études à faire que je n'avais pas pu lire toute la Divine Comédie. Et puis, pour Noël, de notre fille, j'ai reçu un très beau livre, mais disons avec des gravures anciennes sur la Divine Comédie et le texte, mais le texte ramené seulement aux images qui étaient données, etc. Eh bien, je vous assure que ce paradis, loin d'être ennuyeux, immobile et inactif, était prodigieusement intelligent. une pensée qui montait, qui grandissait, qui arrivait justement à la fusion divine à un moment donné. Loin d'être un texte ennuyeux de louanges perpétuelles, etc. Non, non, pas du tout. Toutes ces âmes élus, elles avaient leur caractère, elles avaient leur travail à faire, elles avaient leur progrès à faire pour parvenir enfin à la fusion divine de l'unité où Béatrice disparaît où Dante se trouve seule face à Dieu. Il n'y a plus ni Virgile, ni Béatrice, il est seul face à Dieu. Et il y a tout un travail de pensée extraordinaire qui vaudrait la peine de travailler de lui. Tiens, peut-être qu'une fois je vous en parlerai parce que c'est très, très beau. C'est très, très beau et ce n'est pas du tout immobile et ennuyeux, c'est un travail encore, un travail de purification effectivement chez les élus qui ont encore à franchir des échelons, à monter plus haut, à devenir meilleurs, etc., etc. Heureux ceux qui lavent leur robe. Heureux ceux qui continuent à faire un effort pour se purifier de l'égoïsme et de l'orgueil, pour avancer, pour progresser, en esprit et en vérité pour devenir vraiment la douceur des seins, pour devenir vraiment l'oubli de soi parfait, pour devenir vraiment l'amour, l'amour qui réconforte, l'amour qui crée, l'amour qui permet à chacun de vivre et d'avancer heureux. la béatitude, c'est la perfection qui n'est jamais terminée, le perfectionnement, la maturation ininterrompue de la sainteté. La sainteté non plus n'est pas immobile. Les saints le savent bien. Si on relie la vie des saints, on s'aperçoit des combats qu'ils livrent, on s'aperçoit des peines qu'ils ont à surmonter certaines choses. Heureux, celui qui en est conscient et qui sait qu'il n'a jamais fini de se perfectionner, jamais fini de se purifier, jamais fini de laver sa robe, c'est-à-dire son être entier, son comportement entier, afin d'être digne de marcher avec Christ en vêtement blanc, c'est-à-dire dans la blancheur qui est la nature divine. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Alors, avoir droit à l'arbre de vie, ce n'est pas bien traduit. Le mot grec qu'employer c'est exousia qui veut dire la capacité, la faculté, la force, mais aussi la liberté. afin d'avoir la liberté d'entrer dans, de recevoir sa part de l'arbre de vie, enfin d'avoir sa part à l'arbre de vie. c'est une question de capacité, de maturité, d'intelligence, de force, mais aussi de liberté. Être libre de tout pour pouvoir avoir accès à l'arbre de vie, sa part dans l'immortalité. avoir droit n'est pas juste. Ce n'est pas un droit, ce n'est pas une récompense, ce n'est pas un don qui se fait parce qu'on y a droit, nous. C'est le fait d'en être capable, d'être libre, libre de soi, libre de tout, libre de tout, débarrassé de tout pour pouvoir recevoir sa part, de l'immortalité. C'est différent. C'est différent. Et là, c'est sûr que c'est difficile de traduire, j'imagine bien, mais tout de même, quand on retourne au grec, on est frappé de voir que c'est toujours plus précis et plus juste que les textes traduits. Par exemple, la traduction qu'on prône beaucoup de Martha Luther qu'il a voulu faire en allemand, en allemand populaire, en allemand compréhensible à tous, est remplie de fautes. Est remplie de fautes graves où il donne des significations à des mots grecs qui ne sont pas justes du tout. Il a interprété. Il a mis son seau, nous l'avons vu hier, il a mis son seau personnel sur la révélation, ce qu'il ne faut pas faire. Et quand on retourne au grec et qu'on prend les mots avec toutes leurs significations, on s'aperçoit que c'est autre chose. Et là, l'arbre de vie, l'immortalité vient à nous, se révèle à nous parce que justement nous sommes débarrassés de tout le reste. Ce que j'ai dit dans les sentiers de l'âme, Dieu est cela qu'on trouve au fond de soi quand tout le reste a été dépassé. dépassé, c'est-à-dire compris, appris, accompli, puis abandonné, donc la capacité, la force, la puissance, mais surtout aussi la liberté. C'est vrai que pour pouvoir recevoir la vision de la plénitude, il faut être libre de tout, libre de soi. Seigneur, ce que tu veux et non pas moi, c'était ma seule prière dans ma sadhana. Mon Seigneur et mon Dieu, que ta volonté soit faite et non la mienne, c'était ma seule prière. Je n'en voyais pas d'autres. Je ne savais pas du tout où j'allais, pas du tout, mais ma seule prière, c'était Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne, libre de tout donner à Dieu. Donc, exouciant la capacité, la force, l'intelligence, tous les éléments de l'homme positif développés, mais dans la liberté où on a tout abandonné pour tout donner à Dieu. heureux, ceux qui se purifient, qui se purifient sans cesse afin d'être libres, d'être capables de recevoir leur part de l'arbre de vie, de devenir un élément de l'immortalité. Ce n'est pas encore la plénitude. Vous savez, c'est long, c'est lent. et d'entrer par les portes de la ville, ces portes de la ville qui ne se ferment jamais. Il est dit au chapitre 21, les portes de la ville ne se fermeront point la nuit car elles seront ouvertes jour et nuit. Le passage est libre. L'un dit l'influx, de l'esprit que plus rien n'arrête. Le sommet de la tête est ouvert et l'influx de l'esprit entre et il part, il passe à travers cette porte ouverte. L'immortalité maintenant, elle est à la fois dans la conscience de l'homme et dans la conscience de l'infini. La porte ouverte, les portes ouvertes de la ville sainte qui descend du ciel d'auprès de Dieu ayant la gloire de Dieu qui est l'homme transfiguré. Et là encore, Mananda et Sri Aurobindo disent une chose que je dis aussi que j'ai toujours pensé mais qui avant n'était pas si évidente quand on disait Sri Ramakrishna ou Swami Vivekananda ou Swami Ramdas. Il ne s'agit pas d'une inconscience. L'homme ne tombe pas dans un état inconscient. Au contraire, il est totalement conscient mais il est autrement conscient. Il ne sort pas de lui-même la grande erreur de certains enseignements. Sortir de soi, c'est la folie. C'est la division. C'est une forme de la folie de sortir de soi et ça conduit à la folie. Au contraire, il est concentré en lui-même. Il ne perd pas la conscience de son corps, de son être, etc. Mais il est la toute conscience dans un corps humain. Il est la toute conscience dans un corps humain. Il est la conscience de l'immortalité, de la plénitude dans un corps humain et en même temps il reste maître de la vision. Ça, c'est Sri Aurobindo qui le dit et qui le rend possible, je dirais, qui le dit. Il reste maître de la vision. Il en revient quand il veut. Il y retourne quand il veut. Il peut la refuser aussi s'il ne la veut pas. Ça, c'est la plénitude. La liberté. L'autorité divine sur toute chose. La faculté d'entrer dans l'immortalité, dans la vision de l'immortalité que Dieu donne. La faculté d'en revenir. Et puis la faculté aussi de la refuser quand on sent que ce n'est pas le moment. Que le corps n'aura pas la force de supporter ou que le mental n'aura pas la force de supporter. Il y a un tel équilibre dans la vie mystique. D'ailleurs, on sait bien que les tout grands mystiques sont des gens qui ont un bon sens à tout craint. Ce n'est pas du tout des rêveurs. Ce sont des gens qui ont un bon sens énorme, qui ne les abandonnent jamais et puis qui souvent sur le plan matériel travaillent beaucoup plus que les autres. Ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas une espèce d'état béat. C'est la plénitude lucide de la conscience et de toutes ses capacités d'action. donc l'illumination c'est aussi la béatitude du monde. Sans ça, elle n'aurait pas de sens. L'illumination c'est aussi la béatitude du monde. Sinon, elle n'aurait pas de sens. Voilà pourquoi toujours dans les textes qui sont vrais, il est répété après toutes les visions, après toutes les connaissances reçues, lave-toi encore. Heureux, dit Jésus, ceux qui se lavent, qui ont la capacité, la liberté de connaître l'immortalité, l'arbre de vie et d'entrer dans la plénitude où il n'y a plus aucune espèce de paroi entre le temporel et l'éternel, le fini et l'infini, l'homme et Dieu. où il n'y a plus de paroi entre le temporel et l'éternel, le fini et l'infini, l'homme et Dieu, ils sont un. et le fleuve de la vie transparent comme du cristal coule à travers les deux immuablement. Et maintenant le verset 15. Encore une fois, parce que ça a déjà été dit, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Encore une fois, tout cela n'existe plus, tout cela tombe. Et alors le chien en grec c'est plône du verbe coup qui veut dire crier. Alors, moi, je traduis dehors tous les bavards, dehors tous les bavards, tous ces discoureurs sur la vie de l'esprit qui n'en savent rien mais qui en parlent. dehors tous ces raisonnements humains qui feraient bien mieux de se taire pour laisser parler Dieu et écouter Dieu. Dehors tous ceux qui crient, dehors tous les cris et surtout les cris, les bavardages, les grands discours théologiques et spirituels qui ne sont pas vrais, qui ne sont pas justes, qui ne sont pas purs, qui ont encore besoin d'aller beaucoup laver leurs robes. Dehors les chiens, donc silence. Voyez-vous, l'une des preuves qui m'a beaucoup aidée dans ma sadhana, c'est précisément le fait que j'ai pu me taire pendant plus de trente ans au milieu des miens. Si j'avais dit un mot, plus rien n'était possible. J'ai pu me taire, ne jamais dire quoi que ce soit sur mon cheminement spirituel. Personne autour de moi n'a pu savoir quoi que ce soit. Peut-être bien que mon cher mari et que mes enfants se doutaient bien que leur maman à l'occasion était un peu absente, c'est possible. Mais je n'ai jamais rien dit. Je n'ai jamais rien laissé paraître. Je cachais mes écrits. J'écrivais pendant la nuit et j'ai toujours pensé que si j'ai pu me taire pendant plus de trente ans et vivre vraiment dans une solitude intérieure totale, c'est que Dieu mettait un doigt sur ma bouche et pour moi c'était une preuve. Je crois qu'humainement je n'aurais pas pu être. Une des preuves de Dieu c'est la capacité de se taire, c'est le silence. Alors quand le texte dit c'est dehors les chiens, dehors les cris, dehors les bavardages racontant des choses exceptionnelles, extraordinaires qui sont arrivées à celui-ci, à celui-là ou à soi-même, rien. Bien sûr qu'il m'est arrivé des choses extraordinaires mais je n'en ai jamais parlé je n'en parlerai jamais. C'est pas utile. C'est pas utile. Ce qui est utile c'est d'être authentiquement un témoin comme Jésus est un témoin celui qui a vu qui a entendu et qui par sa façon d'être par sa façon de parler quand il parle apporte de Dieu. Le témoignage de Dieu. Et pour ma part j'estime que le grand miracle du travail que j'ai été amenée à faire c'est que voilà 23 ans qu'en Suisse et en France et parfois en Allemagne aussi je ne parle que de Dieu et qu'on ne m'a pas dit merci beaucoup ça nous suffit. On aurait pu me dire merci beaucoup ça nous suffit. Mais vous êtes heureux d'entendre parler de Dieu et nous sommes heureux de parler ensemble de Dieu et de prier Dieu ensemble nous sommes heureux. C'est donc une preuve ça c'est le témoignage et ça suffit. Dehors les chiens les cris les bavardages puis alors bien sûr les enchanteurs les colporteurs d'illusions tout l'occultisme qui est le contraire de la vie spirituelle. Je n'en dirai pas plus j'en ai souvent parlé mais tout l'occultisme est le contraire de la vie spirituelle. Ce sont les enchanteurs dont parle déjà l'Ancien Testament et dont parle à plusieurs reprises le Christ dans les évangiles et l'Apocalypse. Les enchanteurs les colporteurs d'illusions vous savez Dieu ne promet jamais rien. L'éternel dans l'Ancien Testament ne promet jamais rien. Il demande simplement à l'homme de marcher avec droiture devant lui. C'est ça. il demande seulement à l'homme de marcher avec droiture devant lui. C'est tout. Les impudiques ce sont les orgueilleux. L'orgueil de l'homme qui croit qu'il est qu'il fait qu'il est maître de sa destinée et qu'il sait tout et puis qui fait tout pour soi-même et non pas pour Dieu. Les meurtriers Alors là je me réfère au chapitre 13 verset 10 quand l'Apocalypse dit que celui qui tue par l'épée sera tué par l'épée. C'est-à-dire que celui qui est prisonnier de la pensée du meurtre il en est prisonnier et il meurt aussi d'une façon violente parce qu'il est prisonnier de l'idée de la mort violente. La persévérance et la foi des saints c'est de croire coûte que coûte au travers de tous les éléments de la vie comme nous avons vu hier avec le verset 11. Les meurtriers ce sont ceux qui sont prisonniers de l'idée de la mort violente. Il y a tout de même le commandement très ancien tu ne tueras point. Aurons-tu et on tue de plus en plus et d'une façon de plus en plus odieuse. La mentalité humaine est prisonnière de l'idée du meurtre de l'idée de tuer. Cela aussi tombe tout cela tombe de la conscience. Les idolâtres l'idolâtrie mes amis c'est l'adoration de l'ego c'est l'adoration de soi. On adore Dieu mais en réalité c'est soi-même qu'on adore. L'idolâtrie c'est l'adoration de soi de l'ego et quiconque aime et pratique le mensonge. Et le plus grand mensonge qui soit c'est la piété qui n'est pas vraie. Le plus grand mensonge qui soit c'est la piété qui n'est pas vraie qui en fait est une idolâtrie une adoration de soi un besoin pour soi-même et non pas pour Dieu adorer Dieu pour Dieu aimer Dieu pour Dieu servir Dieu pour Dieu et non pas pour soi-même. Le plus grand mensonge qui soit c'est la piété qui n'est pas vraie et cela hélas c'est fréquent aussi. Dieu 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 oui mais en réalité c'est soi-même Dieu pour soi et non pas Dieu pour Dieu qui est la grande liberté la grande libération aimer Dieu pour Dieu et non pas pour soi-même et non pas pour les résultats que ça peut donner ici-bas les résultats ne seront pas forcément bons ou agréables peu importe aimer Dieu pour Dieu et c'est tout. Moi Jésus j'ai envoyé mon ange donc j'ai envoyé un élément puissant de ma lumière un messager de ma lumière pour vous attester pour témoigner de ces choses dans les églises les églises c'est notre conscience à ses divers niveaux parce que l'église veut dire l'assemblée des hommes par convocation et les différents plans de la conscience et de la vie qui sont en nous sont justement les nations les églises qui sont convoquées à l'unité par l'éternel Dieu et s'il est bien certain que le message s'adresse aussi aux églises qui existaient mais s'il est bien dit dans les notes de l'apocalypse que ces églises qui sont mentionnées dans l'apocalypse on ne les trouve nulle part ailleurs donc si elles ont existé matériellement ce que je crois leur vraie valeur est une valeur encore intérieure et pas matérielle elles sont les différents plans de la conscience et de la vie et d'ailleurs leur nom très curieusement corresponde à ces différents plans de la conscience et de la vie Éphèse la première qui est l'élan le départ Smyrne qui est la vie l'adoration Pergame qui est la citadelle la place forte du mental qui se défend etc. Philadelphie qui est l'amour du semblable la sixième église le sixième plan et puis l'Odyssée la dernière église qui est l'accomplissement de la loi juste donc de la vérité dans la totalité de la conscience après toute l'ascension faite au travers de cette église donc moi j'ai envoyé mon ange ma lumière pour témoigner de ces choses dans les églises sur tous les plans de la conscience et de la vie qui sont maintenant convoqués à l'unité essentielle qui est Dieu je suis le rejeton et la postérité de David l'étoile brillante du matin je suis le rejeton et la postérité de David veut dire ceci je suis l'accomplissement de la promesse ancienne et pourquoi David parce que David était le roi très pieux qui en toute chose obéissait à l'éternel son Dieu aimait l'éternel son Dieu et suivait l'éternel son Dieu et je suis le rejeton de la postérité de David je suis l'accomplissement de la promesse très ancienne l'étoile brillante du matin j'apporte la vision divine ça nous l'avons déjà vu je n'y arriverai donc pas très longuement je suis le rejeton et la postérité de David je suis l'accomplissement de la promesse de la promesse ancienne très ancienne millénaire la promesse qui est avec le commencement de la vie je l'ai dit hier Jésus il est le rédempteur mais cette rédemption elle est déjà l'articulation première de la création la descente dans la forme et le nom la remontée vers l'éternel Dieu cette rédemption qui est au moment de la création avant même son apparition la promesse de l'étoile brillante du matin et l'étoile brillante du matin c'est la vision divine et maintenant la voici la vision divine l'ultime vision celle du poème que je viens de vous lire et l'esprit et l'épouse disent bien il n'est plus question de l'époux comme au chapitre 21 mais cette fois-ci l'époux c'est l'esprit donc le Christ est bel et bien l'éternel Dieu l'esprit d'où tout est sorti et en qui tout vit grandit et s'accomplit il n'est plus dit l'époux il est dit l'esprit le Christ maintenant a dépassé toutes les formes de manifestation qu'il sait donner pour se faire connaître et pour instruire les hommes il est l'esprit l'esprit d'où tout procède le commencement et la fin et l'épouse c'est la conscience incarnée qui a gravi tous les échelons de sa maturation de sa maturité et qui maintenant rejoint les taux et ils redeviennent un ceux qui connaissent l'Inde reconnaissent là exactement le cheminement de la Kundalini l'enroulé l'âme qui est Dieu en nous qui est maintenant éveillée et qui a traversé tous les plans de la conscience et de la vie et qui se réunit à son seigneur Vishnu qui est le dieu sauveur dans l'Inde donc la conscience incarnée l'épouse revêtue de fin lin blanc nous l'avons vu au chapitre 21 parvient à la pureté parfaite à l'oubli total de soi à la liberté qui fait qu'elle est unie à l'époux unie à l'esprit le Christ le créateur l'éternel Dieu devient un avec sa création avec sa créature avec la conscience incarnée et ensemble ils disent viens le plus beau mot de toute la Bible viens viens à moi viens et ensemble ils le disent donc l'esprit originel et qui est tout et la conscience incarnée qui est remontée à son origine qui est l'esprit ensemble dans l'identification dans la fusion de l'illumination ils disent viens et que celui qui entend dise viens que celui qui entend que celui qui dans son cœur dans son amour dans sa pensée dans sa piété entend l'appel de Dieu en lui que celui qui dans son cœur dans sa piété dans son amour de Dieu entend l'appel de l'esprit en lui-même il répond mais dit aussi à lui-même et aux autres viens viens à moi viens à moi qui te comblerai de la vérité parce que nous souffrons de ne pas savoir nous souffrons de ne pas savoir viens à moi qui te comblerai de la vérité de la réalité qui ne se renie jamais jamais et c'est vrai que quand on l'a connue elle ne bronche plus jamais en nous il peut arriver tout ce qu'on veut elle est là Dieu est là et c'est immuable et c'est invincible et que celui qui a soif vienne c'est tellement bon et l'esprit et l'épouse disent viens donc tout en haut tout en haut l'appel vient de tout en haut viens et que celui qui entend cet appel dise lui aussi viens monte viens et que celui qui a soif vienne la plus grande grâce qui puisse être accordée à l'homme c'est d'avoir soif de Dieu et soif de Dieu de la bonne manière non pas avec impatience comme des enfants gâtés soif de Dieu avec une humilité totale avec une patience infatigable avec une obéissance une constante les deux bords du fleuve la persévérance et la continuité la fidélité soif de Dieu mon Seigneur et mon Dieu apprends-moi à te connaître apprends-moi à t'aimer j'entends bien tu m'appelles tu me dis viens que celui qui a soif vienne que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement la vie est un don un don gratuit un don merveilleux il faut l'abreuver de la bonne manière c'est-à-dire des eaux limpides du fleuve qui sortent du trône de Dieu des eaux qui descendent du haut de l'esprit de rien d'autre et boucher ses oreilles à tout ce qui vient raconter tant d'histoires qui ne sont pas justes parce qu'elles sont trop compliquées la vérité est toute simple la vie sort du trône de Dieu elle est Dieu elle est donnée Dieu se donne Christ se donne la mère divine se donne pour que le néant connaisse le bonheur de reconquérir l'absolu et l'absolu nous dit viens il suffit d'aller et je vais vous dire une chose mes amis la vision la connaissance de l'absolu de l'éternité de la toute lumière de l'esprit enfantant l'homme une immuable humilité c'est ça le signe une immuable humilité c'est Dieu seul qui a tout fait disent tous les saints disent tous les sages véritables c'est Dieu seul qui fait c'est Dieu seul qui nous appelle viens c'est Dieu seul qui fait que celui qui a entendu l'appel puisse aussi le transmettre viens mais viens à Dieu et à personne d'autre viens à Dieu qui est en toi et ne cours pas les terres et les mers pour trouver quelqu'un qui soit disant est Dieu il n'y en a pas si souvent vous savez il y en a tous les dix ans un autre actuellement c'est ridicule ça n'est pas si fréquent c'est Dieu qui divine et quand il divient ça ne s'entend pas avec les oeuvres du corps ça s'entend avec l'amour de l'âme avec la joie de l'âme et que celui qui a soif vienne mais vienne patiemment et humblement chercher cette eau transparente de Dieu seul ce verbe de vérité qui est semblable à de l'or pur battu par le feu et que celui qui a qui veut prenne de l'eau de vie gratuitement elle est là la vie elle est là l'eau transparente de la vérité elle ne se paye pas dans ce sens que elle est inestimable elle est inestimable et tout cela se trouve en nous c'est ça le plus beau tout cela se trouve en nous et c'est en nous que nous le découvrons et maintenant un avertissement ici c'était le sommet le Christ qui est donc devenu maintenant carrément l'esprit et qui est Jésus ce qu'est Jésus Jésus est Dieu Jésus est l'éternel Dieu il est l'esprit l'origine le tout et l'esprit et l'épouse disent viens et que celui qui entend dans son coeur dans sa soif intérieure disent viens et que celui qui a soif vienne et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement parce qu'elle est inestimable et elle produira en nous toutes les grâces nécessaires et maintenant au verset 18 et 19 je dirais un avertissement un avertissement sage qu'il ne faut pas prendre pour une menace ce serait trop dommage après ce qui se précède je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre si quelqu'un y ajoute quelque chose Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre c'est une un conseil c'est un avertissement et un avertissement sage c'est le même avertissement que celui de Jésus au matin de Pâques dans le chapitre 20 de l'évangile selon saint Jean ne me touche pas Marie-Marie-Madeleine s'élance Rabouni mon Seigneur et Jésus l'arrête et Lili ne me touche pas il ne faut pas que le corps humain et l'intelligence humaine encore totalement dualiste même dans sa piété même dans son amour touche à la révélation avant qu'elle soit montée tout en haut en Dieu accomplie en Dieu parce qu'il la déforme et on a déformé l'enseignement du Christ les évangiles l'apocalypse on ne l'a pas étudié on ne la comprend pas comme j'ai dit hier l'humanité maintenant semble être arrivée à un moment où elle peut la comprendre un peu mieux c'est pour ça que l'humanité à travers une voie explique maintenant l'apocalypse d'une autre manière ce qui n'est qu'un commencement ce n'est pas une fin c'est un essai c'est un commencement une ouverture il faudra continuer à laver sa robe et à faire le travail de la purification c'est un essai de compréhension plus élevé plus vrai plus pur plus beau surtout je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre écoute l'apocalypse qui est la révélation de Dieu en l'homme et le chemin de purification difficile pour y parvenir ce sont tous les chapitres de la purification du sixième au dix-huitième si quelqu'un ajoute quelque chose le mental dualiste humain est incapable d'ajouter un iota qui soit vrai à une révélation de cette marque parce que la révélation de l'apocalypse c'est la révélation de l'unité moi et le père nous sommes un tout est un et tout est Dieu ce que l'homme y ajoute c'est l'empreinte personnelle individuelle qui est une erreur qui est un mensonge qui ramène les choses à soi il faut donc ne pas y toucher essayer de la comprendre et de la vivre le plus haut possible essayer de la comprendre de la vivre le plus haut possible ce ne sera jamais trop haut c'est généralement trop bas au niveau des hommes au niveau de la terre et des intérêts des hommes et de la terre ce ne sera jamais trop haut essayer de la comprendre et de la vivre le plus haut possible et moi-même je vous l'ai dit il y a maintenant plus de 24 ans que je suis sur l'apocalypse et qu'encore et toujours je révèle autre chose et ce que je fais ces deux jours-ci du chapitre 22 je ne l'avais pas fait jusqu'ici et si je recommence dans trois ans ce sera encore différent ce sont des textes qui croissent en nous ce sont des textes qui croissent en nous et qui nous font croître en Dieu c'est vraiment entendre l'appel viens et y aller et boire et recevoir fois après fois la limpidité la pureté la vérité que la vie qui sort du trône de Dieu donne donc l'homme quelqu'un ne peut rien y ajouter Dieu le frappera des fléaux décrits de ce livre c'est à dire que tout simplement il devra recommencer à se purifier c'est tout il devra recommencer à faire un effort sur soi-même pour s'oublier pour chanter Dieu pour adorer Dieu pour Dieu et pour rien et pour rien d'autre c'est une chute dans la piété vouloir ajouter à ce texte quelque chose qui ne soit pas de son niveau mettre son empreinte personnelle humaine terrestre dualiste forcément alors que Dieu est un alors que la révélation est l'indivisible alors Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre le fera recommencer le travail de la purification c'est sûr exactement comme quand un enfant à l'école ne travaille pas bien et ajoute ses petites idées à lui à ce qu'on voudrait lui enseigner mais n'apprend pas ce qu'on voudrait lui enseigner mais il doit recommencer c'est tout simple c'est tout simple il doit recommencer quand on n'obéit pas on se heurte à l'erreur à l'égarement et puis il faut recommencer c'est pas très grave vous savez d'une manière ou d'une autre il faut toujours recommencer c'est pas très grave il faut pas s'en effaroucher et les termes employés sont violents parce que c'est vrai que la vie sur la terre est souvent difficile et violente c'est vrai mais en fait c'est pas très grave on s'est trompé mais il faut recommencer à obéir et se corriger et puis on apprend en se trompant on apprend toujours quelque chose quand on se trompe en musique par exemple c'est terriblement vrai et les professeurs de musique vous diront tous c'est en faisant des fautes qu'on apprend donc il n'y a pas à s'affoler il n'y a pas à s'inquiéter mais c'est logique si l'homme veut ajouter son grain de sel sur un texte comme celui-là qui vient de tout en haut et qui exprime d'une façon merveilleuse les choses les plus hautes les plus inexprimables s'il y touche s'il y met son interprétation à lui c'est sûr qu'il détruit l'apocalypse en lui il détruit la révélation divine en lui par conséquent il faudra qu'il recommence le chemin de la purification c'est ça et maintenant si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ses livres bien sûr tous les chapitres de l'apocalypse ne sont pas merveilleux à lire il faut les accepter comme ils sont il faut les recevoir comme ils sont sans dire oh ça ça pourrait être laissé de côté ça me trouble c'est trop laid ça m'ennuie ça me fatigue etc non je m'y suis cramponnée moi à tous ces chapitres et je vous assure que le neuvième par exemple ce n'était pas facile que le treizième ce n'était pas facile seizième le dix-seitième le dix-huitième ce n'était pas facile de les entendre de les vivre de les comprendre dans le sens de la vérité de la lumière de la purification de la transfiguration au lieu d'y voir tout simplement des catastrophes terrestres la voix de Dieu en l'homme qui lui dit tu passeras par là pour te purifier le texte est intense il est haut en couleur il ne faut rien en retranche parce que tout le chemin est vrai et tout le chemin est indispensable à chacun de nous pas forcément d'une façon dramatique mais d'une façon précise jusqu'à ce que le ciel s'ouvre au chapitre 8 et qu'apparaisse l'autel d'or surmonté de l'ange d'or qui tient un encensoir d'or c'est-à-dire l'adoration parfaite il faut y arriver et puis après cela continuer à se purifier et à monter il faut le faire et ça ne se fait pas facilement ne rien ajouter ne rien retrancher signons si on retranche c'est un petit peu ce qu'on veut faire quand on veut aller trop vite par exemple je connais des gourous des maîtres puis des rituels qui disent aux gens venez je connais un chemin qui va plus vite plus vite que l'éternité ça n'existe pas et ça fait des malheurs ça fait des malheurs je suis là pour le savoir mon courrier me le dit assez c'est retranché croire qu'on peut sauter des échelons si on monte sur une échelle on ne peut pas sauter d'échelons parce qu'on tombe un échelon après l'autre et prudemment en se tenant bien parce qu'autrement on tombe on peut se faire beaucoup de mal sauter des échelons sauter des étapes aller plus vite plus vite que quoi plus vite que Dieu c'est Dieu qui est le rythme de notre sadhana c'est Dieu qui est le rythme de notre sadhana et l'Inde qui est très sage qui a le sens du temps nécessaire qui a le sens de la continuité de l'effort dit pour une rencontre authentique intérieure peut-être toute modeste avec Dieu il faut en tout cas douze ans pour que cette rencontre produise son fruit arrive à maturité et qu'on puisse aller plus loin alors de douze ans en douze ans vous n'avez qu'à calculer ça fait du temps ça fait du temps on ne peut pas retrancher aller plus vite il faut le temps de la maturation et Tagore le dit si bien des siècles se succèdent Seigneur pour parfaire une frêle fleur des siècles alors je vais vous dire quelque chose en réalité le temps n'existe pas l'espace et la distance n'existent pas tout est en nous et tout est l'éternité quand on aime quand on s'efforce vraiment le temps la peine les difficultés les distances n'existent plus du tout plus du tout il n'existe que l'amour et l'effort pour répondre à la voix qui nous dit viens et en effet elle nous dit viens viens progresse avance ça prendra le temps qu'il faut que ce soit des vies des millénaires moi ça m'est totalement dégâts pourvu que le travail se fasse et pourvu que le travail soit pur c'est ça qui compte mes amis le reste ça appartient à Dieu c'est pas notre souci c'est pas notre responsabilité pourvu que le travail se fasse et que le travail soit pur à ce moment là on est heureux et chaque moment devient une plénitude chaque moment devient un accomplissement une réponse à cette voix merveilleuse qui nous dit viens et puis Dieu sait il fera il nous conduira celui qui retranche et bien il tombe celui qui retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie qui n'est donc pas l'annonce d'événements qui vont venir mais la parole de Dieu dans sa vérité Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie c'est à dire qu'il reculera il tombera et de la ville sainte décrite dans ce livre la transfiguration elle est pour plus tard Dieu t'es seul t'es un et qui est tout l'esprit la lumière en nous-mêmes d'abord et dans toute la création et voici maintenant la fin et l'esprit donc Jésus qui est l'esprit qui est le doute l'origine le parcours et la fin et l'esprit et l'épouse la conscience incarnée purifiée disent viens et que celui qui entend disent viens et que celui qui a soif vienne et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement parce qu'elle est inestimable celui qui témoigne de ces choses dit oui je viens bientôt tout soudain je suis là dans la conscience purifiée prête à me recevoir et par conséquent pour la grâce du monde entier Amen viens Seigneur Jésus prépare nous à ta venue que la grâce du Seigneur Jésus Christ soit avec tous Mes amis voilà l'apocalypse l'apocalypse nous avons commencé en 84 novembre 84 à la Sorbonne et terminé ici depuis bien l'émane je l'ai recommencé ailleurs elle est inépuisable parce que nous ne l'avons certainement pas encore totalement comprise ni surtout totalement vécu il faut la vivre la révélation de Dieu en l'homme Dieu qui nous dit du fond de nous-mêmes vient et qui nous attire jusqu'au sommet jusqu'à la tête où la conscience individuelle incarnée s'unit à l'esprit et une avec la toute conscience lumineuse de Dieu s'unit à l'esprit humineuse par Viens, monte, monte ici, où tout est lumière, où tout est temps, où tout est dieu, où la dualité se perd, où il n'est plus que l'eau limpide de la vie, transparente de dieu seul. Viens, viens dans la paix de la communion divine, viens dans la joie de l'amour, viens dans l'humilité reposante du service de dieu. Viens à moi, oublie tous les rites, toutes les formules. Tu es mon bien-aimé, intime. Et puis, viens dans la joie de l'amour, viens dans la joie de l'amour. Seigneur, merci. Merci de ces textes inépuisables et secourables sur notre chemin laboré. Seigneur, merci. Garde-nous dans ton appel qui retentit au fond de nous, très simplement. bien, sans promettre rien d'extraordinaire. Bien, viens dans la toute lumière de ta propre âme. Quellez-vous c'est toi ? Merci. 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 Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous. Que la grâce de la lumière, de la vérité de l'esprit soit avec tous. Merci. 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 Il est intact à jamais, à soi-même, son étincellante grandeur. Ils avancent tous deux, l'épouse et l'époux, dans la possession de leur véritable nature, sans trébucher, car ils sont unis et parfaits. Ensemble, ils s'en vont, ils ne sont nulle part, ensemble, ils sont et demeurent immuablement. Nul ne les voit, nul ne les connaît, qui ne les contemple au fond de soi, indissociable et radieux. La fusion intime, bienheureuse, de la conscience incarnée, purifiée par tout le chemin de l'apocalypse, de la révélation divine, une avec son Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada